Et salut Youtube on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto encore une fois pour vous apprendre des petites astuces d'optimisation de façon un peu plus fine que les tutos que j'ai fait jusqu'à présent Donc là aujourd'hui je vais vous parler de l'optimisation concrètement des gravures Quel stat il est conseillé d'avoir J'en ai peut-être déjà un peu parlé dans certaines vidéos mais je vais refaire un topo un peu plus clair Je vais vous parler ensuite aussi des dégâts de lignée et comment les optimiser sur toutes vos classes Je vais aussi vous parler des géopoints et de la gestion des géopoints Comment optimiser les géopoints, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans le géopoint Quel type d'ouvrier on doit utiliser dans les géopoints Voilà on va parler essentiellement de tout ça Donc ça va prendre déjà un petit peu de temps Alors les gravures Je vais vous montrer sur mon stuff un petit peu les gravures Alors déjà je vais aller à ma base Ça sera plus simple Je vais aller récupérer des perles pour simuler des essais Je vais pas le faire parce que je vais pas gaspiller Ce que j'ai Alors Voilà déjà de base il faut donc ces petites perles Je vais les sortir de l'inventaire J'en profite pour récupérer des potions Parce que j'en ai besoin pour farmer sur mon spot Voilà Hop Je retourne sur le spot comme ça en même temps ça anime un petit peu ce que je fais Voilà Alors pour les gravures Par exemple je prends cette arme là Donc il suffit de faire esprit occulte Enchantement en bas ça je l'avais déjà expliqué On met l'item Et voilà par exemple sur cette arme j'ai deux fois FD 4 Sachant qu'on peut regarder ici La FA et la FD En gros c'est les 5 stats qu'on peut avoir Mais il y a des stats prioritaires A utiliser sur les items Ça je vous en avais déjà parlé Donc sur ce site Que vous avez normalement dans ma vidéo gravure Tout en bas Il y a des conseils pour chaque équipement Les stats qu'il faut prioriser Donc sur l'arme principale L'attaque Sur l'arme secondaire Attaque ou défense Sur le casque Attaque speed Sur l'armor La défense Sur les gloves Les gants Attaque speed Sur les chaussures La vitesse de déplacement Ou un élément en fonction de ce que vous possédez Comme statistique Sachant que la vitesse de déplacement Est très utile en PVP de toutes sortes Après si vous faites absolument pas de PVP Vous l'oubliez Sur les bijoux Ceinture et tous les accessoires L'attaque Et on n'en est pas encore là Et sur les Voilà c'est pareil La défense sur les bracelets Et sur les Alors on va dire c'est distinct Sur les anneaux et bracelets La défense Sur le collier La ceinture Et les boucles d'oreilles Attaque Donc je vous le dis d'avance Les loulous Ne vendez pas A vos bijoux Violets Parce que concrètement Dans la mise à jour Qu'il y aura Alors quand J'en sais rien Clairement Il va y avoir Le même type Que ce qu'on a aujourd'hui C'est à dire que Quand on va casser Un bijou violet Il va nous récupérer Des résidus d'accessoires Pour les bleus Ça donnera qu'un résidu Par bijou bleu Les violets Vont nous donner Beaucoup plus de résidus Je ne vais pas vous dire la quantité Parce que ce n'est pas affiché ici Donc voilà Comme pour les armures Et évidemment Sur un bijou jaune Les résidus vont être encore plus haut Donc ce qui va se produire Sur le marché C'est que tous les gros joueurs Ils vont acheter Les bijoux violets Les bijoux jaunes Ils vont les casser Pour faire des enchantements Sur leurs bijoux oranges Éventuellement Quand vous changez d'équipement Évidemment vous perdez l'enchantement Donc à faire avec Parcimony C'est à dire que Si vous êtes en full stuff jaune Et que vous avez dépensé 5000 résidus Sur un de vos items Et que vous passez Sur un item orange Tout ça c'est perdu Donc moi je conseille En tout cas Toujours pareil Pour les joueurs free to play Ne vous acharnez pas A essayer d'avoir les meilleurs stats Surtout que Ça coûte un certain Nombre de résidus Sur un item jaune Mais ça coûte plus cher Sur un item orange Le nombre de résidus qu'il faut Pour l'enchanter A chaque essai Alors évidemment Sur un item orange Les stats sont plus élevés Donc voilà Par exemple Là sur l'âme secondaire Ça me coûte 60 résidus 44 000 silver Je ne vais pas le faire Parce que je ne veux pas perdre Mes deux stats Et je ne veux pas dépenser Mais en gros On peut voir entre 1 et 7 FA Ou 1 et 7 FD Et après des éléments Tout ça Mais comme je vous l'ai dit Il y a des priorités Sur les items Et si maintenant Je veux enchanter mon bâton Vous voyez que ça passe A 100 résidus Pas parce que c'est un bâton Parce que c'est un item orange Et par exemple Sur un item orange Ça va plus loin On peut avoir de 1 à 10 Donc moi je me suis arrêté A 4 et 6 Parce que clairement Je ne suis pas du genre Châteux Et je n'avais pas envie De défoncer mes résidus Donc je me suis arrêté Sur des stats Plus que moyenne Alors que je peux aller jusqu'à 10 Pareil Voilà pour l'armure En fait il suffit de cliquer Enchantement Alors je ne vais pas le faire Parce que je ne veux pas dépenser Mais voilà Ça voilà Vous le comprendrez Par vous même Donc l'optimisation des gravures Je vous l'ai montré En début de vidéo Et vous pouvez mettre la vidéo En pause Au moment où je vous l'ai montré Il y a des priorités En fonction des bouts d'armure Et évidemment Vous allez me dire Oui mais je suis déjà capé Avec mes runes Je suis déjà capé En vitesse d'attaque En vitesse de déplacement Ou en coup critique Et bien justement Vous devez tout faire Pour Enlever Vos runes Qui donnent ce genre de stats Voilà vous voyez Mais en fait clairement Maintenant sur mon stuff J'ai que des gemmes Qui donnent de la FA Ou de la FD J'ai plus de runes Vous voyez les violettes C'est FA Voilà c'est FA Les violettes Les bleus foncés Voilà j'ai mis du critique Parce qu'il m'en manquait un peu Mais voilà Concrètement Les autres runes Ne sont pas forcément nécessaires Mais bon tu vas te calmer Là on a compris Que tu avais bobo Voilà pour ce qui est Des optimisations de gravure Ensuite Pour ce qui est Des dégâts de lignée Alors les dégâts de lignée Je vais essayer de voir Un petit peu le retour De ma vidéo Parce que je crois Que vous n'allez pas voir Mes dégâts de lignée Voilà vous ne les voyez pas Donc je vais changer ma scène Voilà vous allez les voir Un peu plus Bon il y a le code de renommée Qui dérange Mais les dégâts de lignée Vous savez Qu'il y a Oh là on le voit ici Il y a Ahal Seret Ahib La brève Bon je pense que Je n'apprends rien à personne Et chaque compétence A Des types Pas toutes Voilà il y a Tout le monde a un nombre De compétence égale Qui ont des statistiques particulières Donc là par exemple Le coup mystérieux chez les mages Et bien il peut être Ahal Ou la brève Le brouillard peut être Ahal Ou la brève L'orage peut être Ahal Ou seret L'orbe gelée Il peut être Ahib Ou la brève Etc Donc évidemment En fonction des skills Que vous utilisez le plus Selon les buts de conseiller Par des joueurs très très bons Ou même ceux que vous avez Découvert vous même Il faut classer vos stats En fonction Alors normalement On maxe Quand on a beaucoup de skills Ahal On va maxer Ahal d'abord Avant de maxer la brève La Ahal va booster Les dégâts de base Donc votre DPS constant Le la brève va décaper Le crit C'est à dire que vous êtes capé A 30% de crit Alors d'aujourd'hui Ça va passer à 35% Dans des futures mises à jour Mais du coup Le la brève Si par exemple Je mets la brève Sur cette Là j'ai 13% De critique supplémentaire Donc je passe à 43 De chance de crit Donc les chances de crit Sont d'autant plus Enfin puissantes Si en plus On a des dégâts Des critiques Voilà Moi en général Je conseille de maxer d'abord Ahal Avant la brève Et à partir du moment Où vous one shotez Enfin Il n'y a pas de logique En fait C'est à vous de voir C'est à vous de voir ce que vous préférez Mais il ne faut pas faire les deux C'est à dire que si vous avez Le choix sur ce skill Entre Ahal et la brève Vous ne montez pas Ahal et la brève Vous montez soit Ahal Soit la brève Du coup il faut regarder Toutes vos compétences Que vous utilisez le plus Pour voir Là moi je vois que Le coup mystérieux Que j'utilise en boss Uniquement en boss Ben elle est Ahal et la brève Que mon brouillard Il est Ahal et la brève Alors que je l'utilise clairement Mon aura J'utilise clairement Il est Ahal Et Serret Serret clairement pour moi C'est une stade dont on se fout littéralement Parce que Le Serret permet De taper plus de cibles Qu'on en tape en temps normal Sauf que c'est pas un problème en soi On n'a pas besoin de taper plus de cibles A mes yeux Après c'est vous qui en jugez C'est mon point de vue Moi pour moi c'est ridicule De vouloir augmenter le nombre de cibles Qu'on touche Pour moi il faut faire plus mal Parce que les spots de mobs Ils sont rarement Suffisamment fournis Pour que vous optimisiez votre Serret Alors que Les dégâts Purs et durs Vont vous permettre De tuer les violents plus vite Vont vous permettre De tuer les mobs plus vite Même si vous en tuez moins Mais les spots où vous allez En général Soit ils sont extrêmement fournis Mais vous les one-shotez Quoi qu'il arrive Soit ils sont moins fournis Mais vous les one-shotez pas du tout Donc quel intérêt De pouvoir toucher Une, deux, six Trois cibles de plus Pour moi zéro Après c'est vous qui jugez Donc voilà Après j'avais une compétence Qui est Aïb La brève Donc là c'est deux stats Qui sont importantes Mais après je vais regarder le reste C'est à dire que j'utilise encore La chaîne de foudre Qui a Aïb Et Serret Et après j'ai la météore Qui a encore Aïb et Serret Ne jouant pas Serret Donc statistiquement parlant Sur trois compétences Que j'utilise Qui sont Aïb Dont une qui est la brève Et bien je vais préférer Les jouer en Aïb Donc je préfère maxer Aïb Que la brève Parce que je m'en sers Je me sers plus De l'Aïb Des skills Aïb Que des skills la brève Et là pareil Voilà j'ai la brève En fait la brève Il faudrait que je fasse un schéma Mais voilà j'ai météore Qui est donc Aïb Et rien d'autre Parce que Serret Je le compte pas Chaîne de foudre Qui est Serret Et je m'en fous pareil Et qui est Aïb Donc ça fait déjà deux compétences D'Aïb Quoi qu'il arrive Il faut que je les joue Aïb Ensuite j'ai l'orbe gelée Qui est soit Aïb Ou la brève Mais vu que j'ai déjà Deux compétences Où je suis obligatoirement Sur Aïb Et bien je vais la mettre En Aïb aussi Et après dans les autres compétences Où j'ai de l'Ahal J'ai l'orage Qui est Aïb Ou Serret On est d'accord que Serret On s'en fout Donc je la mets forcément Aïb Et après j'ai le choix Entre Aïb Ou la brève Sur ces deux compétences Donc en soi J'aurais pu soit jouer A Aïb Soit Aïb La brève Soit Aïb La brève Ça c'est à vous de voir Ça c'est des préférences C'est à vous de voir En fonction de ce que vous droppez En termes de stuff Mais une fois que vous êtes décidé Ne maxer ces deux lignées Pas plus C'est pas utile Parce que dans tous les cas Vous allez choisir Rarement Plus de trois lignées Enfin plus de deux lignées Ça peut arriver Je dis pas ça peut arriver Mais en général Vous allez le consommer Enfin vous allez utiliser Deux lignées Et pas trois En général Donc moi je vous conseille Je vous conseille ça Donc maxer Essayez de lire un peu Vos compétences Et de maxer les lignées Uniquement qui vous intéressent Voilà Pour ce qui était Des dégâts de lignées Pour les détails Les dégâts de lignées De toute façon On en chope Sur les pierres lumineuses Sur nos gemmes Oui les gemmes Il est plus important D'avoir une gemme à 5 FA Mais qui a un jet de lignées parfait Une gemme avec 7 FA Qui serait bon Pour la violette Le jet parfait de FA Mais avec un dégât de lignées pourri Pour moi Le plus important Alors je n'ai pas de preuves A vous apporter par rapport à ça Mais à mes yeux Le plus important C'est de maxer le dégâts de lignées Avant la FA Sur les gemmes Sur les gemmes Voilà Ensuite les dégâts de lignées On en a sur les pierres lumineuses Mais ça vous pouvez le voir par vous même On en a sur les reliques Voilà Et donc Après c'est essayer de chercher D'optimiser votre stuff comme ça Et ça fait une différence colossale En termes de farming Car vous allez pouvoir Aller farmer sur des endroits Où vous n'auriez jamais pu En temps normal Parce que vous allez bien optimiser Tout ça Vos chances de critique Il ne faut pas Mettre trop de critique Une fois qu'il est capé Ça sert à rien d'en remettre Je parle en tout cas Dans le personnage Parce que la brève Comme je vous ai dit Ça overcape Ça va plus loin que le cap Et info importante Mais je le redirai dans une autre vidéo De toute façon à terme Les dégâts des coups critiques Vont être augmentés Les chances de coups critiques Vont passer à 35 Je ne sais plus pour la vitesse d'attaque Et pour la vitesse de déplacement Mais voilà Ensuite je vais vous parler Donc forcément Un petit peu des géopoints Donc je vais aller vous parler de ça Je vous ai souvent dit D'ailleurs dans ma vidéo Ouvriers Optimisation des ouvriers Que je vous invite à aller voir Si vous ne l'avez pas vu Qu'il faut maxer la vitalité Parce que c'est ce qui permet De récolter le plus vite possible Ce qui est toujours vrai Voilà Sur vos PNJ Il faut toujours Que vous ayez des PNJ Qui ont vitalité en priorité Technique en second Force en troisième Parce que la force Permet de crafter vos bâtiments Plus rapidement Mais on s'en fout Puisqu'on est limité Par la compte nombre Déjà par nos ressources On est plus souvent limité Par nos ressources Que par Que par Les bâtiments en eux-mêmes Je veux dire Quand vous allez pouvoir Enchaîner vos bâtiments Vous allez de toute façon Être bloqué par vos ressources Donc ça ne sert à rien De fabriquer vite un bâtiment La technique permet De fabriquer plus vite Les tenues Les tenues Et tous les objets de craft En général Donc maintenant Je mets un bémol Pour le G au point Pour le G au point Il est important D'avoir des PNJ Qui ont en stade principal La force Pourquoi La force Alors je vais aller dans mon G au point Mais je vais vous expliquer Une petite chose Que je vais Je ne sais pas si tu vas arriver A bien vous le montrer Mais en gros Mais en gros Concrètement On s'en fiche Que le PNJ Il soit full vitalité En G au point Parce qu'on récolte Que très peu de ressources Vous voyez On récolte des silver On s'en fout On s'en fout On s'en fout complètement Que ça récolte vite Ou pas Par contre La force Que ce que fait La force Alors Le fait d'avoir un PNJ Avec beaucoup de force Va augmenter vos chances D'avoir un loot X2 Oui Et va faire pexer Je crois plus vite Votre G au point Mais ça je ne suis pas sûr Par contre N'écoutez pas forcément Ce que je vous dis là Je me suis trompé J'ai fait une force manip Excusez moi Je retourne dans le G au point Donc le fait Que votre PNJ Il est la force maxée Ça permet donc D'augmenter le drop Le drop rate X2 Sur un G au point Donc le but du G au point C'est de mettre 5 ouvriers En général C'est d'avoir 5 ouvriers Moi j'en mets pas plus Peut-être que c'est rentable N'en mettre plus Mais je ne sais pas Donc je ne vous dis Pour le moment Je vous dis que non Que oui Peu importe Mais pour moi Avoir 5 ouvriers C'est l'indispensable 5 ouvriers Pourquoi ? Parce qu'il y a ce fameux G au point Qui apparaît de temps en temps Dans votre G au point Qui est un G au point bonus Et il faut forcément 5 ouvriers Pour aller le chercher Obligatoirement Parce qu'il apparaît toujours Sur le 5ème Donc déjà pour avoir 5 G au point Il faut déjà avoir Pexé votre G au point Donc avoir mis des PNJ Dans votre G au point Donc pour pexer Le G au point Il faut clairement La réputation de votre G au point Va diminuer Donc pour pas que cette réputation Diminue Il faut absolument Que vous ayez tout le temps Un ouvrier dedans A quoi sert la réputation ? Et bien comme c'est écrit Ça permet d'avoir des meilleures Récompenses Tout simplement Donc là je ne vais rien vous apprendre De fabuleux Et là je vais vous donner Un énorme tips Pour faire pop Ce fameux 5ème G au point Qui est très rentable Très très rentable A chaque fois c'est très rentable Donc pour le faire pop Il faut récolter Donc ce qu'il faut faire C'est moi en général Toutes les heures Là voilà Là ça ne sert plus rien Que je récolte Parce qu'il est pop Donc là j'ai mon G au point bonus Qui est pop Je vais le récolter Dans 1h30 Je reviens le récupérer Et une fois que je ne l'ai plus Je récolte mes PNJ Je fais hop récolter sur elle Récolter ici Récolter sur tout le monde Et le fait de récolter En gros il y a 10% de chance A peu près Selon mes estimations De ce que j'ai vu jusqu'à présent Il y a 10% de chance A chaque fois que vous récoltez Que le nouveau G au point Réapparaisse tout de suite Donc pour faire pop Pour faire pop ce G au point bonus Il faut récolter vos G au point Donc quand vous les avez récoltés Forcément il faut attendre Que vos PNJ Pardon Qu'ils aient forgé de nouveau Qu'ils aient foré Qu'ils aient récupéré des ressources Donc là vous voyez Je ne la récolte pas Parce que Il est déjà là Donc c'est vrai que je récolte On ne peut pas avoir plusieurs G au point En tout cas je ne crois pas On ne peut pas avoir plusieurs G au point bonus Comme ça Donc j'attends qu'ils soient récoltés Pour récolter Les autres Et éventuellement Le refaire pop instantanément Et s'il pop instantanément Je retourne jouer Naturellement Et dans une heure Je reviens Je récolte tous mes G au point Pour essayer de le faire pop Parce que la seule chose Qui est rentable à mes yeux Alors peut-être que je me trompe Mais la seule chose Qui est rentable à mes yeux Dans le G au point C'est ce fameux G au point bonus Il n'y a rien d'autre Qui est rentable Je veux dire Aller forer Le nombre de ressources Que ça vous coûte Pour aller chercher des bouquins Pour aller chercher des tablettes Pour aller chercher Je ne sais pas Peu importe ce qu'il peut y avoir En termes de temps Ce n'est pas aussi rentable Que de mettre votre ouvrier A les récolter des ressources Genre du bois Des plantes Des cailloux Voilà Parce qu'après On peut aller récolter des tickets Des tickets comme ça Éventuellement Voilà par exemple Ici on peut reculter Des cachets d'exécution Etc Mais moi je trouve ça Absolument pas rentable Parce que c'est beaucoup trop long Pour avoir un bouquin Il faut 4h30 Pour un bouquin Pour un Et à savoir aussi Qu'il y a un nombre limité Voilà par exemple Ici il n'y en a que deux On peut en récolter que deux Ici pour avoir un bouquin Enfin un coffre de manuel violet Enfin non C'est même pas violet C'est à dire qu'il peut y avoir Des bouquins blancs Verts Non Verts Bleus Et violets Dedans Ça prend beaucoup de temps Moi je trouve ça absolument pas rentable Il vaut mieux utiliser vos PNJ Pour faire ripop Ce fameux géopoint Bonus Qui lui Est très Très rentable A chaque fois Voilà Et l'intérêt d'avoir donc des ouvriers Avec max force C'est que sur ce géopoint Vous allez mettre un ouvrier Max force Alors je ne sais pas si ça marche Je ne sais pas si ça marche Sur les géopoints bonus par contre Bon voilà Vous avez compris Il faut au moins 5 ouvriers Avec la force maxée En deuxième la vitalité Et en dernier la technique Pour le coup Parce que dans le géopoint Vous avez besoin que le PNJ De la force Pour augmenter vos chances D'avoir un drop x2 Tout simplement Voilà Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus A laisser des commentaires Ça permet de référencer les vidéos Et de permettre à plus de français De découvrir mes vidéos Et donc d'être aidé A mettre la petite cloche Si vous voulez être alerté Et que vous aimez mon taf A venir me voir sur ma chaîne Twitch Ça me fait toujours plaisir De venir vous voir Enfin que vous veniez me parler Et me poser des questions en direct Parce que je stream souvent Et du coup Je peux en direct Vous apprendre plein de petites choses N'hésitez pas à utiliser Ce petit code de renommée Que vous voyez ici Je vous le dis à chaque vidéo Ça vous permet D'avoir Beaucoup de bonus Au début du jeu Voilà Il faut aller dans Renommée de l'aventurier Et le rentrer ici Je vous mets tout ça En bas de page de vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo A la prochaine Ciao